Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on se retrouve dans les vendredis. Alors oui, je n'ai pas tenu ma promesse. Je devais vlogger le week-end dernier. Et en fait, je ne l'ai pas fait, je pense, par manque de temps surtout. Parce que c'est vrai que le week-end, quand les enfants sont là, c'est un peu difficile. Donc, du coup, je ne l'ai pas fait. Aujourd'hui, on est vendredi, on est le 2 juin. Il est actuellement 8h30. Il me semble exactement, il est 8h31. Les enfants sont partis à l'école, tous. Aujourd'hui, j'en ai qui rentrent tôt. Elsa, non, c'est Kôme qui est finie à midi. Mais du coup, il mange à la cantine et rentre après. Et Elsa termine à 14h50, je crois. Donc, elle va rentrer relativement tôt aussi. Moi, je suis à la maison, puisque mon stage est terminé depuis mercredi. Donc, bon, hier, je suis allée quand même sur Paris. Pas à Paris, à Montreuil, comme d'habitude. Pour aller donner un petit coup de main à Déborah. Donc, mon ancienne patronne. Puisque, en fait, elle avait besoin de travailler. Et en ce moment, Paula, elle fait ses dents. Et donc, elle est un petit peu difficile à gérer en même temps que son boulot. Et donc, je lui avais proposé mon aide. Je lui avais dit, écoute, si tu veux, moi, je veux bien venir une journée. Je m'occupe de Paula pendant que toi, tu travailles. Et comme ça, il n'y a pas de problème. Et du coup, elle avait accepté mon aide. Donc, j'y suis allée hier. Je me suis occupée de Paula toute la journée. Hier midi, on est allées manger toutes les deux dans une brasserie. C'était hyper sympa. Alors, à la base, c'était moi qui devais l'inviter. Et c'était ce que j'avais proposé. Je lui avais dit, écoute, j'aimerais bien qu'on aille déjeuner dehors. Je lui dis, si tu veux... Enfin, je lui dis, j'aimerais bien qu'on aille déjeuner dehors. Je t'invite. Et elle me répond, très bonne idée d'aller déjeuner dehors. En revanche, c'est moi qui t'invite. C'est la moindre des choses. Et alors, je lui dis, non, il n'y a pas de moindre des choses. Enfin, je lui propose un service. Ce n'est pas pour être gratifiée, en fait. Et donc, on est allées manger. Et au final, elle m'a fait croire qu'elle allait aux toilettes. Et en fait, elle a été payée la note. Donc, du coup, je me suis faite inviter hier midi. Bon, soit, c'était très sympa. J'ai très bien mangé, en plus. Mais on a passé un très bon moment toutes les deux. On s'entend très, très bien avec Déborah. Et ça me fait rire, d'ailleurs, parce qu'elle m'a dit... Elle me dit... Oui, de toute façon, maintenant... Parce qu'elle me racontait des choses de sa vie perso, en fait. Et elle me dit... Oui, de toute façon, maintenant, je peux te raconter. Tu es juste une amie. Et je lui dis, comment ça ? Elle me fait... Il n'y a plus de relation pro entre nous. Ton stage est fini. Et du coup, je lui ai dit... Oui, ce n'est pas faux. Donc, voilà. Donc, on a passé une super journée. On a prévu de se revoir aussi avec les enfants. Parce que moi, j'ai dit aux enfants qu'on ira faire un petit pique-nique sur Paris un de ces jours. Alors que... Ah bah oui, j'allais dire peut-être pas ce mois-ci. Mais... Ouais. Je ne sais pas quand est-ce que ce sera. Parce que si ce n'est pas ce mois-ci, moi, je n'ai pas trop de budget pour aller à Paris ce mois-ci. Avec les enfants, je parle. Parce qu'en termes de transport, ça représente quand même. Et si le mois prochain, ils ne sont pas là. Le mois suivant, normalement, non plus. Parce que là, les enfants, ça va être très dur cette année. Mais a priori, ils vont partir tout l'été. Parce que moi, j'espère bien d'ici là avoir trouvé du travail. Et pour le moment, ce n'est pas le cas. Mais j'aimerais bien en avoir trouvé durant... Enfin, pour occuper mon été. Et aussi pour... Surtout s'ils ne sont pas là du mois de juillet et que je suis toute seule. Et que je n'ai pas de boulot, je vais dire. Ça va être l'horreur. Mais bref. On n'y pense pas pour l'instant. J'aurai trouvé du boulot. Je l'espère. Donc, du coup, je ne sais pas quand est-ce qu'on se fera ça. Peut-être à la rentrée. Ouais. Peut-être à la rentrée. On verra. Bref. En tout cas, aujourd'hui, le programme, c'est que... Là, entre 9h et 10h, je vais recevoir mon drive. 250 euros. Qui, à la base, ne porte que sur une semaine. Alors, je sais qu'on vit toujours plus d'une semaine avec. Mais à la base, c'est un menu d'une semaine qui me coûte 250 euros. Tout va bien. Alors, quand je dis 250 euros, ça inclut l'eau, le lait, les yaourts, les gâteaux de goûter, de petit-déj. Enfin, ce n'est pas juste le menu du repas du soir. Parce que sachant que le midi, en plus, les enfants sont à la cantine. Donc, mais ça inclut, voilà, le produit à vaisselle, le produit de lave-vaisselle. Ça inclut des réserves de sauce, de lait de coco. Enfin, parce qu'en fait, je prends toujours des briques de sauce tomate. Donc, j'en prends toujours plusieurs pour en avoir de côté. Donc, briques de sauce tomate, briques de lait de coco. Enfin, ce n'est pas des briques, c'est des boîtes. De lait de coco, de la crème fraîche, du beurre. Enfin, tout ça, voilà. Je refais mes stocks en même temps, à chaque fois. Donc, tout ça pour 250 euros, quoi, ça m'a tuée. Mais bon, bref, c'est toujours le premier drive, en fait, qui est très cher. Et après, sur les autres, j'arrive à m'en tenir à 100 euros en général. Donc, ça va. Du coup, quoi vous dire de plus ? Là, j'ai pas mal de ménage à faire aujourd'hui, vu que je suis à la maison. J'ai un petit peu de travail pour Pascal. Je dois l'appeler, là, vers 9h15. Puisque, ben voilà, en attendant de trouver du boulot, je vais continuer à bosser pour eux un peu, pour m'occuper. Et puis, surtout, là, voilà, c'est des tâches que je devais faire et que je n'ai pas terminées. Donc, je vais au moins terminer ce travail-là. Et puis, ils veulent m'emmener en tournage avec eux au mois de septembre. Donc, il faut qu'on voit comment ça peut se passer. Moi, je sais que j'ai mes parents qui sont là, à ce moment-là, pour garder les enfants au cas où, si je pars avec eux. Mais moi, j'ai besoin de savoir s'ils comptent me rémunérer parce qu'en fait, si je trouve du taf, je ne vais pas faire une pause dans mon boulot pour une semaine de tournage non payé, quoi. Donc, il faut qu'on en parle avant. Auquel cas, s'il me dit, oui, tu seras payé, dans ce cas-là, je préviens dès le début de mon contrat que j'aurai une semaine d'indisponibilité parce qu'un tournage, c'est quand même hyper formateur pour moi qui n'en ai jamais fait. Donc, mon directeur d'école m'a grandement conseillé d'y aller, en fait. Donc, j'espère que ça ne me coûtera pas un emploi. Je pense que si ça devait être le cas, je le prends. Enfin, tant pis. Je n'irai pas, je pense. Mais si je pouvais essayer de combiner les deux, ce serait chouette, quoi. Donc, à voir. Parfois, c'est vrai qu'une pause d'une semaine, ça ne se sent pas trop. Donc, peut-être qu'ils accepteront. Surtout que c'est dans le but de me rendre plus productif. Donc, on ne sait jamais. A voir, à négocier. Donc là, je commence à envoyer mes CV un peu partout. Quoi vous dire de plus ? Pas grand-chose. Aujourd'hui, ça va être journée ménage. Du coup, un petit peu de boulot pour Pascal. Réception de mon drive. Là, j'ai déjà étendu une lessive. J'en ai relancé une autre. J'ai déjà fait mon lit, mais j'ai encore mon bureau à ranger dans ma chambre. Ici, j'ai du linge à plier et à ranger. Et du coup, à réétendre après quand ma lessive sera finie. Et puis, voilà, du rangement aspirateur, du rangement dans la cuisine aussi. Et puis, après, je pense que je travaillerai pour Pascal, pour mes envois de CV. Et puis, on verra pour la suite. Donc, voilà, c'est parti. Bon, le drive est arrivé. Donc, maintenant, il ne va pas la manger. Donc, je m'attendais à plus de sacs que ça. Je suis presque surprise. Alors, je sais qu'il manquait des choses. J'ai été... Ah non, d'ailleurs, non. C'était le riz et ils m'ont remplacé, je crois. Donc, maintenant, a priori, il y a tout. Franchement, super sympa. Ils m'ont tout monté. En fait, ils ont sonné. J'ai répondu. Et personne ne parlait, en fait, à l'interphone. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, je vais descendre directement. Et en fait, ils étaient déjà dans le hall. Ils ont dû croiser un voisin qui sortait, je pense. Et du coup, quand j'ai ouvert la porte, en fait, ils étaient déjà derrière la porte. Et ils avaient ramené les courses déjà. Donc, franchement, c'est super gentil. Vraiment sympathique. La dame, elle m'a laissé sa carte parce qu'elle fait des réunions lingerie. Donc, on verra. On verra. A priori, pas cher. Je vous en parlerai si c'est intéressant. C'est un compte Vinted. Donc, je pense que ça peut être sympa à regarder directement sur Vinted. Je vais aller voir ça. Mais en attendant, pour l'instant, je vais ranger les courses. Surtout que mon étagère est déjà blindée. Donc, je ne sais pas où je vais mettre tout ça. Mais on va faire de la place. Bon, je vous reprends. On est samedi matin. Il est 10 heures. Et en fait, je rentre de la pharmacie parce que je viens de me rendre compte que j'ai perdu. Je pense avoir même mis à la poubelle mon ordonnance de Levothyrox, en fait, pour ma thyroïde. Donc, je suis un petit peu embêtée. La pharmacie ne peut pas me dépanner parce que ma dernière ordonnance, elle date de 2022. Donc, c'est trop vieux. Et donc, du coup, ils veulent me faire faire une consultation en ligne sur un appareil, une téléconsultation. Je ne sais pas comment ils ont appelé ça. Sauf qu'en fait, c'est que dans une heure et une heure et demie. Donc, on l'a laissé tourner le truc et je reviendrai. Enfin, je dois appeler dans une heure. Et elle me dira où ça en est. Et puis, je retournerai à l'heure de la consultation, en fait. Donc, c'est un peu le bordel. Et en plus, il y a Eric qui est à la maison. Parce qu'hier, c'était une journée un peu mouvementée. Adam s'est fait une entorse. Donc, il a des béquilles, une athènes, enfin, la totale. Et du coup, Eric était censé venir le week-end du 15. Et comme Adam s'est blessé, il a voulu venir hier. Donc, il a débarqué un peu. Enfin, moi, j'aime bien être préparé aux choses. Et là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas gravissime, en soi. C'est juste que, du coup, dans ces moments-là, c'est moi qui l'héberge. Parce que je culpabilise un peu, en fait, de l'avoir éloigné de ses enfants. Donc, j'avoue que quand il a besoin de venir les voir, je ne peux pas m'y opposer. Donc, là, il est chez moi. Donc, j'avais trouvé cette excuse pour m'échapper un petit peu de la maison. Mais bon, ce n'est pas grave. Je vais rentrer. Bon, les amis, je vous reprends. On est dimanche. Il est 19h. Et en fait, je m'apprête à préparer des crocs monsieur. Parce que ça va être le menu de ce soir. Et je me suis dit, mais je n'ai pas revlogué. Donc, me voilà. C'est vrai que le week-end, c'était un peu particulier. Le week-end, c'était un peu particulier, du coup, puisque Eric était là. Donc, forcément, pour moi, c'était particulier. Bon, il est resté juste... Il est arrivé vendredi soir. Il est reparti ce matin, juste après le petit-déj. Donc, ça n'a pas été très long non plus. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Sachant qu'on est séparés depuis 4 ans. Ils passaient un week-end ensemble. Je trouvais ça un peu limite malsain. Enfin, bref. C'est la vie, hein. Je l'ai éloigné de ses enfants. Je ne peux pas l'empêcher de venir les voir quand il en exprime le besoin. Donc, grâce à ma copine Aurore, j'ai pu m'évader un petit peu. Puisque du coup, elle m'a emmenée avec elle en shopping toute l'après-midi de samedi. On est parti dans la zone de Saint-Maximin. Là-bas, la grande zone commerciale. Et en fait, c'était plutôt sympa. On est allé prendre un verre. On a fait ses courses. On est allé prendre un verre. On a même mangé une crêpe. Ce qui n'était pas forcément nécessaire. Mais ça fait plaisir. Et puis, ensuite, on est rentré. Et elle m'a proposé de dîner avec eux. Donc, j'ai dîné avec eux. Et c'était très sympa. On s'est fait un petit barbecue. C'était mon premier de l'année. Donc, je ne sais pas si... À part chez Aurore, je ne sais pas si j'en ferai d'autres. Parce que je suis désolée. Je fais mon ménage. Enfin, mon ménage. Je ne sais pas si on en parlait. Et je vois qu'il y a des saletés sur mon plan de travail. Du coup, je ne les fais pas en même temps. Donc, ça sera peut-être... À moins qu'Aurore me réinvite pour un autre. Mais autrement, c'est vrai que moi, je ne fais plus de barbecue. Puisque je n'ai plus de terrasse. Donc, j'ai apprécié, en fait, hier, profiter du jardin. Mais parce qu'en fait, Aurore, elle a un jardin normal. C'est-à-dire avec de la vraie pelouse. Et un homme qui l'entretient aussi. Donc, c'est vrai qu'il y avait des chaises longues. Un salon de jardin. Enfin, un vrai jardin. Donc, c'est vrai que c'était appréciable. Mais on s'est fait un petit barbecue. Enfin, une plancha, exactement. Parce que ce n'est pas vraiment un barbecue qu'ils ont. C'est une plancha à gaz. Et puis, voilà. Du coup, j'avais mon neveu avec moi. Puisque mon frère avait un match de foot ce matin. Et il m'avait demandé de garder Lénie hier soir. Et comme Eric était à la maison, je ne me voyais pas demander à Eric de garder Lénie. J'ai suggéré l'idée. Mais c'est vrai qu'ils ne se connaissent pas beaucoup. Donc, du coup, mon frère l'a déposé chez Aurore. Et on l'a gardé avec nous toute la soirée. Il a joué avec la petite d'Aurore, qui est un an plus jeune que lui. Et ça s'est très bien passé. Donc, c'était super. Et puis, après, je suis rentrée pas très tard. J'ai dû rentrer. Il n'était même pas 22h, je crois, quand je suis rentrée. Après, j'avais le petit avec moi. Je ne pouvais pas non plus me permettre... Enfin, je ne voulais pas le mettre au lit trop tard. Et puis, ce matin, on s'est réveillés. Eric a pris son petit-déj. Il est parti. Et puis, les enfants et moi, on est restés à la maison. Qu'est-ce qu'on a fait toute la matinée ? Je ne me souviens plus. Moi, j'ai passé ma matinée au téléphone, en fait. J'ai eu Anaïs pour la fête des mères. Ma copine Béa, qui m'appelle tous les ans à la fête des mères aussi. Et là, en plus, ça faisait un moment qu'on ne s'était pas donné de nouvelles. Ça me manquait, j'avoue. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc, on va essayer de se voir au mois de juillet, là. Puisque c'est vrai qu'on n'habite pas très loin. On habite à trois quarts d'heure l'une de l'autre. Mais en fait, nos vies respectives font qu'on a du mal à trouver le temps. Donc, du coup, ça faisait plaisir de l'avoir au moins au téléphone. J'ai reçu de la part de Pascal ce matin mon évaluation de stage, qui était plutôt positive. Et du coup, je l'ai envoyé à mon école avec mon rapport de stage. Puisque j'ai mon entretien de fin de formation, mardi matin. Et là, j'ai envoyé mon CV. T'es partie à la douche avec ton chewing-gum ? Donc là, j'ai envoyé ses marceaux qui est dans les salles de bain. Il est à la douche, mais il est partie avec son chewing-gum. Ah, tu m'as dit ça, mon, dans ta bouche. C'est ça. Donc, ouais, du coup, j'ai envoyé mon CV à quelques contacts que j'ai, du coup, dans mon réseau, mon tout petit réseau. Et puis, voilà, ça a été un peu mes activités de la journée. J'essaie de vous caler, mais sur une patate douce, ça n'a pas l'air très productif. Je ne sais pas. Donc là non plus, ça ne va pas le faire. Ce n'est pas grave, on va se remettre là. Ce n'est pas l'angle le meilleur qui soit, mais au moins, ça tient. Donc, voilà, pour le résumé de ma journée. Demain, 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 je suis à la maison. Et heureusement, parce que du coup, je vais emmener Adam à l'école pour porter son cartable. Parce qu'avec ses béquilles, ce n'est quand même pas l'idéal. Et puis, voilà, mardi, du coup, entretien. Donc, journée à Paris. Et puis, le reste de la semaine, normalement, je suis à la maison. À moins que j'ai des nouvelles éventuelles de mon CV et qu'on me propose un entretien ou même un démarrage de poste. On verra. Donc, voilà. Du coup, j'ai fait tout mon ménage cet après-midi. Je suis très contente. Mon appartement est tout propre. Il n'y a plus qu'à, en fait. Demain, je passe ma journée tranquille. Là, j'attends les garçons qui sont partis chez mon frère chercher l'appareil à croque-monsieur. Moi, je vais les préparer pendant ce temps-là. Et puis, bon, ils mettent un peu plus de temps que d'habitude parce qu'évidemment, Adam, il voulait y aller. Mais avec ses béquilles, forcément, ça n'aide pas. Non, pas du tout, mon chat. Tu n'as pas ouvert l'eau assez fort, je t'ai dit. Il faut ouvrir entier. Bon, Marceau, il ne sait pas gérer l'eau dans la bouche. On a un mitigeur pourtant, mais en fait, il n'arrive pas à l'ouvrir en grand. Donc, à chaque fois, il ouvre au premier cran. Et le premier cran, ce n'est pas suffisant pour avoir de l'eau chaude. Donc, là, effectivement, elle est lancée. Si, ça va chauffer, Chouchou, elle est allumée, la chaudière. Donc, ouais, du coup, cet après-midi, j'ai fait tout mon ménage comme ça. Demain, je suis tranquille. Bon, j'aurai un petit peu dans ma chambre quand même à faire. Et puis, j'ai des petites tâches à faire pour Pascal aussi parce que je lui ai proposé. Du coup, peut-être que je passerai les voir mardi. Je ne sais pas encore. Et là, je suis en grande réflexion à savoir si je commande mon ordinateur ce mois-ci. ou pas. Je ne sais pas. Parce que c'est quand même un gros budget. Vu que je le paye en quatre fois, ça fait quatre grosses mensualités. Donc, moi, j'ai fait mes comptes. A priori, ça rentre. Mais je me dis, un imprévu. En plus, là, on doit payer les billets pour aller emmener les enfants chez Eric début juillet. Il faut que je les achète maintenant parce qu'après, il n'y aura plus de place. Et donc, parce qu'il me faut quand même cinq billets. Donc, ce n'est pas rien. Et du coup, il faut que je m'en occupe ce mois-ci. Donc, je pense que mon ordi, je le commanderai plutôt au mois prochain. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas. Pour l'instant, le mien, il fonctionne. Mais il n'est pas pratique à utiliser. Mais voilà. Bon, du coup, je vais vous laisser maintenant parce que j'ai l'impression que Marceau a quelques difficultés sous la douche. Donc, je vais aller l'aider. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. Je pense que je revlogerai demain. Et avec un peu de retard, je souhaite une bonne fête à toutes les mamans. Et puis, je vous dis à très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao !